... C'est une rentrée placée sous le signe de la crise, tout le monde le sait. Alors bien sûr, dans tous les foyers, on surveille l'arrivée des avis concernant les impôts locaux. Évidemment, ça dépend beaucoup des villes. Il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Et vous allez le voir, il y a des agglomérations où les taux d'imposition flambent, parfois jusqu'à plus 7%. Détails et explications avec Fabien Chadeau et Christelle Chabot. Elles arrivent depuis quelques jours dans les boîtes aux lettres, les feuilles d'impôts locaux. Taxe d'habitation pour tout le monde et en plus, taxe foncière pour les propriétaires. Et cette année, une fois de plus, dans certaines villes, ça augmente, comme à Montpellier, plus 5%. Mais dans cette famille avec deux enfants, ce sera 60 euros de plus en 2012, une hausse qui a bien du mal à passer. Moi, on ne m'a pas demandé si cette année, je voulais payer 400 euros de plus ou de moins. On ne m'a pas demandé si je voulais une nouvelle mairie ou pas. On ne m'a pas demandé si je voulais un tout nouveau bâtiment pour les archives. La municipalité justifie la hausse de la taxe d'habitation par les investissements de ces dernières années. Cet argent peut aller par exemple sur le tram, les aménagements culturels, les orchestres, tout ce qui participe, si vous voulez, aux biens publics mis à disposition des Montpellierains et des communes limitrophes sur Montpellier. En France, pour un couple avec deux enfants, la taxe d'habitation moyenne sera de 1005 euros cette année. Plusieurs grandes villes ont augmenté leur fiscalité. La Palme revient à la ville de Caen, plus 7,4%, devant Montpellier, plus 4,9%, et Rennes, plus 3,8%. A Paris, la progression est faible, plus 1,8%, et surtout, c'est l'une des villes où la taxe d'habitation est la moins chère. Enfin, pour les propriétaires aussi, la taxe foncière va s'alourdir de 2,6% en moyenne. Autre budget très surveillé par les ménages, celui de l'énergie. On l'a déjà dit dans cette édition, le fuel domestique ne bénéficie pas de la baisse de 6 centimes d'euros appliquée au carburant. Le résultat est immédiat. Beaucoup de familles ne remplissent leur cuve qu'à moitié. Pour certains foyers, ce n'est pas un choix. Ils n'ont pas les moyens de faire le plein. Françoise Vallet, Jean-Jacques Legarec. La livraison du fuel, un moment difficile pour Jean-François Gossin. Avec un litre facturé à près d'un euro, la note va être salée. 1000 litres aujourd'hui, oui. Cette année, il ne remplira pas sa cuve. Pour une année, il faut compter à peu près 8000 litres par an, puisque ça nous sert aussi pour faire chauffer l'eau chaude. Donc ça fait quand même un sacré budget. J'en ai fait rentrer que 1000 litres au lieu d'avoir fait le plein. Et je vais attendre d'ici avant le mois de décembre pour voir si ça baisse un peu. Je refais venir M. Vincenti qui lui reviendra refaire le plein de la cuve. 990 euros à débourser. Le livreur accorde parfois des facilités de paiement, mais son entreprise croule sous les demandes. Nous aussi, on a une trésorerie. Nous aussi, c'est dur. Nous aussi, ça peine. Moins de ventes, moins de rentrées, de plus en plus de charges, de frais annexes. Ça va être très dur pour tout le monde. Les frais supplémentaires, parce que les clients se font livrer par petite quantité, espérant une baisse des cours. Or, contrairement au gaz, le prix du fuel n'est pas encadré. Il dépend des marchés. De 45 centimes le litre en 2000, il est passé à 99 centimes en 2008. Après une baisse en 2009, il repart à la hausse, comme en 2008. Et pour ceux qui ne se chauffent pas au fuel, ça n'est guère mieux. On a appris ce matin que Gaz de France souhaitait augmenter ses prix de 7% le 1er octobre prochain. Pour le moment, ça n'est qu'une demande formulée à l'État. Jean-Paul Chapelle nous a rejoint sur ce plateau. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. 7% pourquoi ce chiffre ? Lise, tout simplement parce que GDF Suez a fait ses comptes. La compagnie achète du gaz sur les marchés internationaux et le cours a augmenté. Elle doit aussi répercuter le coût du transport. Et il a aussi augmenté du fait de l'entretien nécessaire des gazoducs et des tuyaux. 7 euros de 7%, c'est beaucoup. Ça représente pour un foyer moyen qui se chauffe au gaz 84 euros de plus par an sur la facture. Jean-Paul, est-ce que cette augmentation aura bien lieu ? Est-ce que le gouvernement peut s'y opposer ? À l'instant, la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, vient de déclarer que la demande de GDF n'est pas satisfaisante. Le gouvernement s'était déjà opposé à GDF. Au mois d'août, GDF avait demandé 8% d'augmentation et l'État avait décidé 2% seulement. Mais, il y a un mais, une décision encore plus importante a été prise cet été par le Conseil d'État qui s'est prononcée sur le gel des tarifs de 2011. Eh bien, décision sans appel. Ce gel était illégal. GDF a donc effectué un rattrapage, une facture qui représente 40 euros par foyer en moyenne. Ce sera étalé sur deux ans. Conclusion, dans le bras de fer qui oppose GDF à l'État, eh bien, c'est GDF qui est aujourd'hui en position de force. Et par conséquent, le consommateur qui va payer, bien lui, est en position de faiblesse. Merci à vous, Jean-Paul, pour toutes ces explications. Et puis, dans ce contexte, encore un clignotant qui passe au rouge. L'inflation, justement, tirée par les prix de l'énergie, a fortement augmenté au mois d'août. Plus 0,7% sur un mois. L'accélération est notable. Sur un an, la hausse des prix s'établit à 2,1%. On vous parlait hier de l'inquiétude à PSA, notamment en raison de la fermeture prochaine du site de Nnessoubois. Eh bien, ce plan de restructuration a des conséquences moins médiatiques et pourtant tout aussi dramatiques. Un sous-traitant qui fabriquait des sièges pour PSA a justement perdu son contrat. Tréveste s'apprête à licencier 85 personnes dans le doux, dans des conditions, vous allez le voir, qui révoltent les salariés. Sur place, Aurélie Mérault, Jean-Pierre Pasteur. Les transporteurs sont solidaires, même si depuis hier matin, aucun camion ne rentre dans l'usine. Les salariés bloquent les entrées. Un débrayage tournant pour limiter les pertes de salaire. J'arrive de chez moi, je viens soutenir mes collègues, je prends deux heures d'avance parce que je pense qu'on est tous dans la même galère. Se faire jeter avec 1 000 euros, c'est bonnement inadmissible. Inadmissible, on est quoi ? On est de la merde ? 1 000 euros, c'est la prime proposée par la direction aux 85 salariés qui doivent être licenciés en novembre, plus 400 euros par année d'ancienneté. Des conditions jugées humiliantes par les salariés. Disons qu'il n'y a aucune reconnaissance par rapport au travail que nous avons effectué pendant le temps d'année. On est tout le temps, tout le temps en train d'angoisser tous les matins quand on vient au boulot. C'est plus une vie de salariés ça. Vous voyez le plan qu'il y a eu en 2006, il y en a qui sont partis avec 20 000, 30 000 euros. Nous on veut pareil, je suis désolé. A l'origine de ce nouveau plan social, la perte d'un marché avec PSA. Trévest a mis fin à son activité siège automobile pour se recentrer sur les tapis. Au téléphone, la direction met en avant une baisse du chiffre d'affaires de 48% en France. Pour les syndicats, les conditions de départ proposées aux salariés annoncent d'autres restructurations. Trêve dit être en grande difficulté. Est-ce que les 85 emplois supprimés ici suffiront à résorber ces difficultés ? Il s'avère très probablement que les 4 autres sites industriels du groupe Trêve en France seront prochainement touchés par des restructurations. Les ministres Arnaud Montebourg et Pierre Moscovici s'étaient rendus sur place au mois de mai. Depuis, plus de nouvelles. Ce qui met en colère les 260 salariés de Tréveste qui se sentent moins considérés que les salariés de PSA. Les salariés d'ArcelorMittal, eux aussi, tapent du poing sur la table. À Florange, une soixantaine d'entre eux occupent le bureau de la direction depuis hier soir. Ce n'est pas une opération éclair. Ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas d'informations précises sur l'avenir du site. Certains syndicats craignent la fermeture des hauts fourneaux dans les semaines à venir. Au moment où on ne cesse de parler d'argent public, on va faire un gros plan aujourd'hui sur le CHU de Caen. On n'avait jamais vu cela. L'hôpital a décidé de suspendre le versement de ses cotisations patronales. Il a décalé aussi le paiement de ses fournisseurs. Et pour cause, l'établissement est au bord de l'asphyxie. Avec un problème particulier, ce bâtiment est le plus amianté de France. Laetitia Legendre, Christophe de Vallembras, Nathalie Dubose. C'est un établissement au bord de la faillite. L'hôpital de Caen, parmi les plus gros employeurs de la région, ne peut plus payer ses cotisations patronales. La direction vient d'annoncer qu'elle va même décaler le paiement de ses fournisseurs. En cause, les difficultés financières de l'établissement. Un déficit de plus de 9 millions d'euros fin 2011. Malgré des efforts importants pour réduire ses dépenses, les banques ne voudraient plus payer au CHU. Les syndicats en appellent à l'État. On a une qualité de soin qui est indéniable. Un accueil du patient qui est irréprochable. Un investissement des personnels qui est sans faille. On ne peut pas penser que l'établissement soit laissé de côté, soit abandonné pour des raisons financières. On ne peut pas accepter ça. Les soignants se plaignent. Ils se plaignent que le matériel n'est pas réparé. Ils se plaignent de manquer de soignants électriques. Ils se plaignent de manquer de couches pour les personnes âgées. Ils manquent d'oreillers, parfois de médicaments. Tout est compliqué. Cet établissement est plutôt bien classé en termes de qualité de soins au niveau national. S'il peine à trouver des financements, c'est que la restructuration de l'hôpital coûte cher. Les bâtiments datent des années 70 et la présence d'amiante dans les locaux augmente de 30% le coût des travaux. L'agence régionale de santé assure de son côté que le problème va rapidement être réglé. Les banques ont du mal à prêter parce qu'elles doivent elles-mêmes se refinancer dans des conditions où leur impose des contraintes plus fortes. Donc elles ne peuvent pas prêter autant. Mais elles ne vont pas se désengager. Ce matin, d'après les syndicats, l'Etat se serait engagé à payer la moitié des besoins de trésorerie pour cette année. Mais tout reste à faire pour l'an prochain. Et dans ce climat de recherche effréné d'économie en ce qui concerne l'argent public, le Conseil d'Etat vient de publier un rapport qui va sûrement faire du bruit. Il affirme que les agences publiques comme Météo France, l'Office national des forêts ou l'IFREMER échappent à toutes les coupes demandées par le gouvernement. Ce n'est pas anodin car il y a 103 organismes en tout regroupant 140 000 salariés. L'institution parle même d'un bateau ivre. Valérie Lerouge, Pascal Caron. Le Pôle emploi, c'est l'agence la plus connue du grand public et la mieux dotée. Mais il y a aussi l'Office national des forêts, l'établissement du sang ou Météo France. Au total, 103 agences financées par l'Etat, mais visiblement moins bien contrôlées que la fonction publique. En 5 ans, les effectifs y ont gonflé de 6% et les budgets de 15%. Car les agences ont été créées précisément pour travailler avec plus de souplesse que ne le permet l'administration. Un peu trop, selon le Conseil d'Etat. Il y avait des politiques publiques qu'on voulait privilégier. Donc il y avait une volonté de sanctuariser les dépenses et aussi de faciliter des recrutements de fonctionnaires ou de contractuels publics, voire même privés. Donc pendant longtemps, effectivement, il y a eu cette dérive, je dirais, cette mauvaise raison de recourir aux agences. A l'IFROMER, par exemple, les effectifs ont augmenté de 3% en 5 ans et le budget de 11%. Mais depuis peu, l'Institut de recherche du milieu marin commence aussi à se serrer la ceinture.